Hey coucou les amis, me revoilà pour une micro guidance générale de quel est le secret de ton avenir qu'au jour d'aujourd'hui tu n'es pas encore au courant, voilà, secret de ton âme. Allez les amis, bien entendu, on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme, on ne force pas les choses, on ne se fait pas des films, d'accord, cela est très important. Et puis, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume doré, arrobasehotmail.com Et bien entendu, pour ceux et celles qui sont sur place, dans ma région, il y a mon numéro de téléphone aussi. Voilà les amis, allez, let's go home ! Qu'avons-nous ici ? Nous avons les épreuves ici. On a les épreuves, on a le labyrinthe, on a aussi une forme de mental à laquelle on est obstiné par quelqu'un ou par une situation et à laquelle on ne trouve aucune solution au jour d'aujourd'hui. Pour moi, ici, c'est des épreuves à laquelle tu dois faire face parce que, que tu sois consciente ou pas de cela, tu vas faire sans arrêt le même cercle, le même cycle. Ainsi, tu n'arrives pas à démêler les choses à laquelle tu dois faire face. Parce qu'on te dit, après les épreuves, c'est comme la pluie, après la pluie, il y a le beau temps, après les épreuves, il y a la lumière, il y a les choses à laquelle tu vas prendre avec sérénité, sagesse, calme. Donc pour moi ici, il est quand même nécessaire de te faire comprendre, ok, tu es bien dans une période d'épreuves, de tests, de fatigue, de lourdeur, de questionnement, de doute. Mais tu es obligé de passer par là pour avoir du mieux ensuite. Tout est juste. Et puis on nous dit ici avec le delta, bien entendu, le triangle, le triangle, la trinité, le troisième oeil, ajna aussi, protection au niveau de l'étoile. On te dit ici, pas d'inquiétude, vous êtes protégé pour ceux et celles que ça parlera. Vous êtes protégé, mais il est nécessaire ici de t'ouvrir l'oeil. Il est nécessaire ici de t'ouvrir ton état d'esprit pour une situation à laquelle que tu es aujourd'hui ou auprès d'une personne à laquelle il y a forcing, à laquelle il devrait déjà y avoir une fin. C'est ce que je ressens en canal, mais on force, on force, on force, d'accord ? On se sacrifice, on force, pourquoi ? Parce qu'on a une soif toujours de rester dans une sorte de confort, zone de confort, et à laquelle encore des peurs derrière soi, de savoir si on agit, qu'est-ce que je vais devenir. Et oui, et on a encore, voilà, un double étoile. Moi, je le vois, mais je ne sais pas si tu le vois. Ici, voilà, tout simplement, vous êtes protégé, vous êtes un être protégé, mais il est nécessaire ici que vous puissiez retrouver votre forme de lumière. Vous avez des messages, vous avez des signes de l'univers, de ce que vous croyez, peu importe les croyances, ça, ce n'est pas un souci. Mais vous avez des signes, vous avez des messages, vous avez votre âme aussi qui essaye, tant bien que mal, de te parler, de te guider, de te diriger. Ici, il faut que tu arrêtes avec le 12 de bloquer les choses. Il faut que tu lâches prise et tu te laisses mener où tu dois être. Tu as des épreuves à passer, fais-les, passe-les avec force, avec ambition, tu vas y arriver, d'accord ? Il y a un mieux-être après, mais seulement à toi de décider de ce que tu dois faire ou entreprendre. Personne ne doit prendre ta place. On dit bien ici, il vaut mieux tard que jamais ces épreuves. Même si au départ, tu as foui, tu as dit non, tu t'es peut-être ancré dans des peurs. Allez, relève-toi, tu en es capable, il vaut mieux tard que jamais. Donc, tu peux encore aller avec affront ces épreuves. Et puis, on nous dit ici, il y a quelque chose avec une grande peine que tu as ou que tu vas avoir forcément ou qui va aller en continuité, puisque je te rappelle, c'est le secret de ton avenir, de ton âme qui ne te dit pas et que tu n'es pas encore conscient au jour d'aujourd'hui. Pour moi, effectivement, il va y avoir des pleurs ici, mais c'est un mal pour un bien. Encore le maître nombre, le 22, je te le rappelle ici qu'il y a une ressource énergétique très, très puissante, d'accord ? Donc, ici, pour moi, aie confiance, il y a peut-être des pleurs, il y a peut-être aussi d'être purifié à un moment donné. C'est ça aussi, les larmes. Mais on te dit, il faut que tu anticipes les choses parce que c'est un bien pour un mal. Bien entendu, je sens qu'ici, il y aura des discussions fâcheuses, il y aura des discussions un petit peu dures, mais c'est quelque chose à laquelle tu dois s'inviter dans ta vie pour avoir un mieux-être. On est d'accord. Et puis, ici, nous avons quoi ? Nous avons tes émotions sont le début de ta guérison. Donc, clairement, ici, le secret qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, bien sûr, tu as des épreuves dures, lourdes. On t'invite à ouvrir ton troisième œil. On t'invite à ouvrir ton état d'esprit, de retirer tes œillères au niveau d'une situation, d'une personne. Et on te dit, pas d'inquiétude, tu es protégé. Arrête de bloquer. Il est important au jour d'aujourd'hui que tu ailles dans une forme de guérison, en tous les cas, du chakra du cœur. Pour moi, je ressens vraiment, ouvre, ouvre-toi. Autorise-toi à échanger. Autorise-toi à aimer de nouveau. Autorise-toi à faire un choix sans sacrifice. Voilà, les amis. En tous les cas, je vous fais des gros, gros bisous. Merci à vous toutes et tous, ceux et celles qui partageront, qui vont liker et laisser un commentaire. Je te le rappelle, cela m'aide énormément. Et puis, je te dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.